J'imagine que certains d'entre vous qui nous écoutez n'avaient jamais fait de podcast avant et ne savaient pas forcément trop comment vous y prendre. Du coup, je voulais vous donner deux, trois petits conseils de base vraiment de petites erreurs à ne pas commettre. Donc, ce dont vous avez besoin pour faire un podcast, c'est un appareil pour enregistrer. Vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans un appareil spécial pour enregistrer. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Mais le son ne sera jamais aussi bon que si vous l'aviez fait avec un appareil spécial. Si vous en avez un sous la main ou que vous connaissez quelqu'un qui a ce qu'on appelle un Zoom ou un Tascam, donc un enregistreur audio, demandez-lui si vous pouvez lui emprunter. C'est mieux pour une bonne et simple raison. C'est que sur les enregistreurs qui sont dédiés à cet effet, vous pouvez brancher des écouteurs et écouter en même temps que vous enregistrez. Donc, par exemple, si vous enregistrez en extérieur et qu'il y a du vent, vous allez l'entendre tout de suite dans vos écouteurs et vous allez dire « Attends, ça ne va pas. On peut se mettre à un endroit où il n'y a pas de vent. » Voilà. Ça va vous éviter d'avoir des mauvaises surprises au montage. Mais si vous ne pouvez pas le faire, le mieux pour être sûr d'avoir un son propre, c'est d'enregistrer dans un endroit calme. sauf, par exemple, si vous faites un reportage sur les femmes qui bossent dans une usine, vous pouvez très bien aller dans l'usine et enregistrer les sons d'ambiance, etc. Par contre, le moment où elle va vous parler, enregistrez-le dans une pièce calme. Comme ça, vous allez pouvoir superposer le son de l'usine et sa parole à elle. Mais si vous voulez couper des bouts de sa parole à elle parce qu'elle bafouille ou parce qu'il y a une partie qui vous intéresse moins, vous pourrez l'enlever plus facilement et à l'oreille, ça sera moins choquant pour l'auditeur parce qu'il n'entendra pas le son derrière qui saute. Donc, enregistrez en tout cas les interviews dans des endroits calmes. Si possible, pas des pièces avec du carrelage parce que ça résonne beaucoup et que l'auditeur va l'entendre. Pareil, pas à côté d'un endroit où il y a de la musique, pas à côté d'un frigo parce que ça fait du bruit. Voilà, une pièce calme. Et si vous, vous voulez enregistrer votre voix pour mettre un commentaire par exemple pour présenter les personnages ou parce que vous, vous avez envie de prendre la parole dans le documentaire, je vous conseille de vous enregistrer sous votre couette. C'est là que vous aurez le son le plus propre. Vous ne pouvez pas demander aux gens que vous vous interrogez de faire une interview sous une couette mais vous, vous pouvez enregistrer votre voix sous votre couette en prenant par exemple si vous avez votre téléphone, vous ne mettez pas comme ça, vous ne mettez pas trop près de votre bouche parce que sinon ça va à ce qu'on appelle popper, ça va faire dans le micro comme quand vous faites un appel en quittement libre et que la personne a le micro très près de sa bouche, ça va faire pareil. Donc, vous le mettez à cette distance à peu près de votre bouche et moi, ce que je conseille, c'est toujours de le mettre comme ça. Donc, pas tourner vers vous mais comme ça tout simplement parce que le micro il est dans ce sens-là donc même si vous crachotez un petit peu ou que ça fait des P avec votre voix, ça ne va pas rentrer directement dans le micro donc votre voix va être plus propre et beaucoup plus facile à monter pour vous derrière. Ensuite, il vous faut un ordinateur. Il y a des petits logiciels de montage audio sur téléphone mais c'est un peu une galère. Ce n'est pas très pratique donc si vous avez un ordinateur à disposition, c'est mieux. Il y a des logiciels de montage qui sont très simples d'utilisation et qui sont gratuits. Donc, soit vous pouvez utiliser un logiciel vidéo qui accepte de ne traiter que des pistes au son donc si vous avez par exemple un ordinateur Apple vous pouvez prendre iMovie mettre vos fichiers MP3 dans iMovie et vous allez pouvoir monter sans problème. Sinon, moi je vous conseille d'utiliser Audacity qui est un logiciel gratuit qui est assez simple d'utilisation et si vous voulez avoir des petits conseils sur comment ça marche, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a plein de tutos de 5 ou 10 minutes vraiment pour les bases des outils comment couper un morceau, comment remettre un morceau qu'on avait coupé. Voilà, ça vous pouvez trouver des petits conseils là-dessus. Ensuite, quand vous avez fini le montage de votre podcast, moi je vous conseille de toujours terminer en disant qui vous êtes. Merci de m'avoir écoutée, je m'appelle Mathilde. C'était un... Voilà, présentez-vous en fait parce qu'on vient de terminer votre travail et comme à la fin d'une lettre vous l'assignez, et bien pareil, dites qui vous êtes, on retiendra mieux votre nom à la fin qu'au début. Et ensuite, quand vous exportez, ce qu'on appelle exporter, c'est télécharger le podcast une fois que vous avez fini le montage, mettez-le en soit .mp3 soit .wave, donc W-A-V. .wave, c'est un peu plus lourd, mais le son est meilleur. Et c'est accepté par SoundCloud, par exemple, si c'est là que vous voulez mettre votre podcast pour que les gens puissent l'écouter. moi, je pense que c'est la meilleure option pour vous. Une fois que vous avez votre fichier, mettez-le sur SoundCloud, c'est gratuit, c'est hyper simple, vous devez gérer ce genre de trucs. Je pense que c'est la meilleure solution. Et SoundCloud, ça vous crée ce qu'on appelle un flux RSS, donc là, je rentre dans les trucs un petit peu techniques, mais en fait, un flux RSS, c'est l'adresse de votre podcast, mais c'est une adresse qui va se renouveler automatiquement, c'est-à-dire que si vous décidez de publier un épisode 2 et que moi, je suis abonné à votre flux RSS, l'épisode 2, il va apparaître automatiquement chez moi, je vais voir que vous l'avez publié et je ne vais pas avoir besoin d'aller chercher sur votre chaîne, est-ce qu'ils ont publié un nouvel épisode ? Voilà. Et ce flux RSS, une fois que vous l'avez, si vous voulez, vous pouvez le mettre sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, vous pouvez, bonjour, j'ai un podcast, voilà mon flux RSS et comme ça, tous les gens qui le chercheront avec le nom de votre podcast pourront l'écouter sur plein de plateformes différentes. Super. Voilà. Et après, ah oui, et c'est ça aussi qu'on en avait discuté, Marie, de quelles sont les petites erreurs à ne pas commettre, vraiment, pas sur la forme, mais sur le fond. Je pense qu'il y a des questions à se poser avant de faire un podcast comme vous vous poseriez des questions avant d'écrire une histoire ou de faire une rédaction pour les cours, voilà. D'abord, demandez-vous quelle forme vous voulez que ça ait. Là, c'est un concours de podcast documentaire, donc a priori, ça va être un documentaire, mais est-ce que vous voulez un documentaire avec plusieurs personnes qui parlent dedans ? Est-ce que vous voulez juste une interview ? Est-ce que vous voulez un documentaire dans lequel il y a votre voix à vous qui explique à l'auditeur ce qui se passe ? Il ne faut jamais oublier que dans le podcast, l'auditeur, il ne voit pas, donc il faut lui décrire un maximum ce qui se passe. Moi, je suis très, très fan des podcasts où le podcasteur ou la podcasteuse m'explique dans quelle pièce ils ont enregistré l'interview, par exemple, ou à quoi ressemble la personne qui me parle, ou voilà. N'hésitez pas à décrire ce que vous voyez puisqu'en fait, votre auditeur ne voit pas. Ensuite, je pense qu'il faut vous demander à qui vous vous adressez votre podcast. Est-ce que vous le faites pour des enfants, pour des adultes, pour des gens qui connaissent déjà le sujet, pour des gens qui n'y connaissent rien, pour des gens qui ont beaucoup de temps devant eux, pour des gens qui ont cinq minutes et qui veulent avoir l'essentiel ? Voilà. Il faut que vous cibliez à qui vous voulez parler et une fois que vous avez ciblé ça, comment leur parler ? Vous n'allez pas du tout raconter les choses de la même manière. Par exemple, si vous parlez d'Instagram à votre petite sœur qui a dix ans, elle comprend, elle connaît. Par contre, si vous expliquez à votre grand-mère qui a 80 ans, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots et vous n'allez pas expliquer les mêmes choses, là, c'est pareil. Il faut s'adapter un peu à qui vous avez envie de toucher avec votre podcast. La durée aussi, c'est hyper important. Fixez-vous un objectif de durée avant d'aller enregistrer. Dites-vous, moi, je veux faire un podcast de sept minutes ou huit minutes. Et vraiment, il faut s'y tenir. Même si vous avez récolté plus et que vous aviez dit que vous vouliez faire huit et qu'en fait, vous pouvez faire quinze, le mieux, l'ennemi du bien. Si vous étiez parti sur huit, vos interviews, vous les avez faites en ayant huit en tête. Et même si vous pensez que vous avez de quoi faire quinze, il vaut mieux faire huit excellentes que quinze moyennes. Donc, tenez-vous à la durée que vous avez décidée avant. Et vraiment, décidez-le avant parce que sinon, vous allez avoir vachement de mal à couper dans le gras au montage pour arriver à un produit fini. Vous n'allez pas savoir quand vous avez fini, en fait. Alors que si vous avez décidé d'une durée à la base, une fois que vous y êtes arrivé, vous avez fini. C'est plutôt simple. Et ensuite, si vous, pas dans le cadre du concours, mais si ensuite vous voulez faire du podcast, demandez-vous vraiment à quelle fréquence vous voulez publier des épisodes. Est-ce que vous avez envie de publier toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, trois fois par an ? Voilà, ça, il faut y réfléchir. Et ensuite, pourquoi vous le faites ? Ça, c'est le truc le plus important. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter avec ce podcast ? Si, par exemple, vous faites un podcast sur les femmes en politique, est-ce que vous avez envie de raconter qu'elles sont moins nombreuses que les hommes et donc qu'elles n'ont pas forcément la même approche ? Ou est-ce que vous avez envie de raconter qu'elles sont super, elles sont géniales ? Ou qu'au contraire, elles sont horribles, elles ne savent rien faire ? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de démontrer et qu'est-ce que vous avez envie que votre auditeur garde en tête après les quelques minutes qu'il aura passé à vous écouter ? Ça, c'est un peu les questions très importantes. Et ensuite, dernier truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le mixage. Alors ça, ça peut paraître un petit peu effrayant et barbare, mais en fait, quand vous allez enregistrer, il y a des gens qui vont parler plus fort que d'autres. Parfois, vous allez dans un endroit où il y a des sons très forts et parfois dans un endroit où il n'y a pas de son du tout. Et si vous, juste vous montez tout ça ensemble et que vous ne mixez pas, moi, je vais être obligée de faire plus ou moins sur mes écouteurs tout le temps en vous écoutant et c'est très désagréable. C'est comme quand il y a la pub à la télé qui devient plus fort, c'est chiant. Donc, il y a des outils très simples sur les logiciels de montage. Vous sélectionnez les parties qui sont trop fortes. Ça s'appelle un égaliseur. Hop, vous vous dites je veux le baisser un peu, le son va rester le même, ça va juste être un peu moins fort et du coup, ça va être plus lisse et plus agréable à écouter. Ça, c'est un peu une étape technique mais vraiment très très importante. Je peux vous assurer que vous pouvez faire le meilleur podcast de la Terre s'il n'est pas mixé et qu'il y a vraiment des grosses différences de son. C'est comme si vous aviez écrit une rédaction sans mettre de ponctuation. C'est illisible. Donc, il faut vraiment vraiment le faire. C'est très important. Et ensuite, dernier point, faites attention aux musiques que vous utilisez. Les musiques, elles ont des droits et si vous les utilisez dans vos podcasts, vous devez payer des droits. Donc, si vous n'avez pas envie de payer des droits de diffusion pour des musiques de Beyoncé, n'utilisez pas de musique de Beyoncé. Vous pouvez trouver plein de musiques d'illustrations vraiment super en tapant Musique Libre de Droits sur Google ou dans YouTube et toutes celles-là, vous avez le droit de les utiliser sans rien payer. Donc, faites très attention à ça. Et ensuite, pour le nom de votre podcast, faites juste attention qu'il n'existe pas déjà. Googlez-le. Tapez podcast avec le nom que vous avez imaginé et regardez s'il existe déjà parce que s'il existe déjà, on ne trouvera jamais le vôtre. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Tout à fait. Dans cette catégorie un peu conseils, j'ai une petite question. Est-ce que tu as des conseils sur comment ouvrir son podcast, comment le fermer et est-ce qu'il faut adopter une voix de radio super sérieuse ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'accrochent plus dans les premières minutes d'un podcast ? Toi qui en écoutes énormément. Moi, j'aime beaucoup les ouvertures où ce n'est pas quelqu'un qui me dit « Bonjour, je m'appelle Mathilde et aujourd'hui, je vais faire un podcast sur le travail des femmes. » Ce n'est pas un exposé. Donc, on peut s'amuser un peu. Moi, j'aime beaucoup quand j'arrive tout de suite dans une situation. je clique dessus et j'entends que je suis dans un bus, par exemple. Puis, j'entends 10 secondes d'une chauffeuse de bus qui parle à ses passagers. Puis, j'entends la chauffeuse qui dit « Bonjour, moi, je m'appelle Christine, j'ai 47 ans, je fais chauffeuse de bus. » Voilà. Moi, j'aime bien commencer vraiment par une partie reportage justement toujours parce que les auditeurs, ils n'ont pas le visuel. Donc, c'est bien de leur faire imaginer et de les emmener tout de suite à l'endroit où ça se passe. Et après, si vous ne faites pas un truc sur un endroit spécifique qui est très reconnaissable au niveau du son, mais en fait, posez-vous la question que vous allez vous rendre compte que beaucoup, beaucoup d'endroits sont reconnaissables qu'avec le son. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est une interview, par exemple, commencez par une phrase qui met dans le bain tout de suite. Commencez par à mettre une petite phrase où elle dit « De toute façon, moi, personne ne voulait que je fasse ce travail-là parce que je suis une femme. » Hop ! On sait tout de suite qu'elle va nous parler de ce sujet-là et que ça va être au cœur de l'interview. Une petite musique libre de droit. Et ensuite, « Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 47 ans. » accrochez l'auditeur. Vous avez 20 secondes à peu près pour que l'auditeur ait envie d'écouter la suite. Si dans les 20 premières secondes, c'est plat, les gens n'iront jamais au bout. Ils n'iront même pas la moitié. Donc, soignez ce qu'on appelle l'accroche, donc vraiment le tout début. La première phrase que vous dites, faites-y attention, il faut que ça donne envie, que ça crée un peu le suspense ou alors qu'on est des repères. Et moi, je conseille aussi toujours de faire très attention à ce qu'on appelle l'outro, donc la sortie, intro, outro. J'aime bien quand on me dit « Vous avez écouté un documentaire qui s'appelle comme ça, fait par telle personne, monté par telle personne » parce que souvent, il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus et attention à ne pas faire ce qu'on appelle une sortie cut où moi, je suis en train de parler, j'arrive à la fin de ma phrase, c'est la fin de l'histoire et plus rien puisque votre auditeur, il va se dire « Mon téléphone, il a buggé » ou « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Voilà. Dites au revoir aux gens comme vous leur diriez au revoir dans la vraie vie. Dites-leur au revoir et expliquez-leur qui vient de faire ce qu'ils ont écouté. Ne les laissez pas vraiment en suspension à la fin d'une phrase sans rien derrière. Dans la même ligne, on a reçu une question. Qu'est-ce qui, au contraire, te fait décrocher de l'écoute ? Qu'est-ce qui peut te sortir d'un podcast ? Les gens qui crient ? Comme on écoute les podcasts au casque, les gens qui parlent vraiment très fort ou qui sont très énergiques et qui parlent comme ça et je me dis « Ouh là là, tu vas me stresser ! » Ça, c'est un truc qui peut me faire arrêter d'écouter. Donc ça, un début très plat où vraiment, moi, c'est mon métier, donc j'essaie de tenir au moins 3-4 minutes pour voir si vraiment, bon, peut-être que le début n'était pas très bon mais après, ça va devenir mieux. Mais si dans les 3 premières minutes, il ne se passe rien et je m'ennuie et la pièce, elle résonne et ce que la personne est en train de raconter n'est pas très intéressant ou qu'elle fait des banalités en disant « Ah ben, dans le dernier épisode, on avait parlé de ça. Merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé un message sur Instagram pour me dire que ça leur avait plu. » Je m'en fous. Rentre dans le vile du sujet. Ça, tu pourras le dire après à la fin en disant « Au fait, merci à ceux qui m'ont envoyé un message la dernière fois. Moi, je n'ai aucun problème à ce que les podcasteurs et podcasteuses s'adressent à leurs auditeurs. C'est plutôt ce qui est chouette d'ailleurs dans le format. Mais commencer par ça. Parfois, il y a des podcasts où les 8 premières minutes, on ne parle pas du sujet du podcast. Et pour moi, c'est une vraie erreur. C'est un hors-sujet. C'est comme si tu commences un bouquin et pendant les 50 premières pages, ça ne parle pas du sujet du bouquin. Ce n'est pas ce qu'on t'a vendu en fait. Donc, quand les gens, ils cliquent sur un podcast, ils ont une jaquette, un titre, une description et ces trois éléments-là, ça leur fait une promesse. Et si tu ne tiens pas ta promesse, dès le début, ils n'ont aucune raison de continuer à t'écouter. Donc, voilà, attention au début trop plat ou trop convenu aussi. Et n'essayez pas de faire comme à la radio ou à la télé. Ça n'est pas de la radio ou de la télé. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre une voix de journaliste. Vous n'avez pas besoin de faire un truc très convenu. Éclatez-vous. Après, attention aussi pour vos... quand vous allez enregistrer vos voix à vous, si vous voulez mettre vos voix, à ne pas lire votre texte en ayant la feuille sous le nez et en lisant vraiment puisque ça s'entend. Moi, ce que je conseille pour que ce soit plus naturel, soit vous vous mettez face à vos parents et vous leur racontez ce que vous vouliez dire dans le texte et vous allez voir que ça va être beaucoup plus naturel ou alors vous écrivez votre texte mais pour le coup sans mettre de ponctuation parce que ça va vous forcer à vraiment regarder ce que vous êtes en train de dire et pas simplement à lire les phrases automatiquement. D'accord. Alors, on a une autre question. Qu'est-ce que tu penses d'un podcast à deux voix, donc avec deux narrateurs sans compter les interviewés, deux voix ou plus d'ailleurs parce qu'on va avoir des groupes avec plein de personnes ? Ça peut tout à fait le faire à plusieurs conditions que je les reconnaisse, que ce ne soit pas deux fois la même voix. Par exemple, si c'est deux voix de filles qui sont très proches en termes de voix et que je n'ai aucun élément distinctif, je peux décrocher de l'écoute en me disant attends, c'est laquelle des deux ? Donc, il faut qu'elles soient différenciables et si c'est des voix très proches, le petit truc pour quand même pouvoir mettre deux voix, c'est d'enregistrer les deux dans deux endroits différents. Pour le coup, vous avez le droit d'enregistrer une des deux dans une pièce où ça résonne un petit peu. Comme ça, l'auditeur, naturellement, son cerveau va se dire « Ah oui, ce n'est pas la même qu'il m'a parlé avant parce que celle-là, ça résonne. » D'accord. Et qu'elles se présentent surtout. Pour le coup, si elles sont deux ou s'ils sont deux ou plusieurs, je pense qu'il faut se présenter parce que ça peut être décontenançant pour l'auditeur de se dire « Attends, mais au début, c'était un mec qui m'a parlé et là, c'est une nana mais je ne comprends pas c'est qui. » Voilà. Le but, c'est que quand vous allez réécouter votre podcast avant de le télécharger, mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas le sujet et qui déboule là-dessus et qui n'y connaît rien et est-ce que tout est compréhensible ? Est-ce qu'il y a des mots que vous utilisez que tout le monde ne connaît pas auquel cas, il faut les définir ? Est-ce que s'il y a plusieurs narrateurs, on comprend bien que c'est des narrateurs et on comprend bien que c'est deux personnes différentes ? Et ensuite, si vous voulez mettre plusieurs narrateurs, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous faites le sujet à plusieurs et que vous avez tous les deux envie de passer derrière le micro parce que c'est fun ? Ou est-ce que ça a un intérêt pour l'auditeur ? Tout ce que vous faites, il faut que ça ait un intérêt pour les gens qui vous écoutent. Si c'est juste par envie d'être derrière le micro, vous en aurez plein d'autres, des projets où ce ne sera pas l'autre, mais ce sera vous, donc vous ne mettez pas la pression là-dessus. Vous pouvez aussi choisir que cette fois-ci, c'est un des deux qui le fait et puis la fois d'après, ce sera l'autre. Très bien. Alors, une autre question. Comment faire du coup quand on a un peu de mal à être naturel dans son podcast justement et qu'on a du mal à créer une atmosphère peut-être chaleureuse pour les auditeurs ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Et bien, comme je le disais, enregistrez-vous en train de parler à quelqu'un que vous connaissez, un de vos potes, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous avait confiance. Enregistrez-vous en train de lui expliquer ce que vous voulez expliquer à vos auditeurs, mais sans lire une feuille et sans que l'autre vous réponde parce qu'il faut que... Ou en tout cas, il faut que vous puissiez enlever sa voix au montage si jamais il répond. Mais déjà, c'est super bien de faire ça face à quelqu'un parce que parfois, quand on écrit son texte, nous, on est dans le truc, on a fait des recherches, on connaît le sujet, on ne se rend pas compte. Et en fait, quand vous allez dire, par exemple, moi, j'ai travaillé sur, j'en sais rien, les femmes danseuses de ballet classique, on va dire, on va dire que c'est ça le sujet. Moi, je connais le ballet classique, du coup, je connais les mots, quelle est la différence entre une danseuse, première danseuse et danseuse étoile, je sais. Donc, peut-être que je ne vais pas avoir le réflexe dans mon podcast de l'expliquer. Et en le racontant à mon pote, en m'enregistrant, il va me dire, attends, attends, là, tu as dit première danseuse et après, tu as dit danseuse étoile, mais c'est quoi la différence ? Donc, en fait, vous allez anticiper des questions que vont avoir vos auditeurs et ça peut même vous permettre d'adapter ce que vous allez raconter et de réécrire un petit peu ce que vous aviez prévu pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Alors, après, on a une autre question, c'est est-ce que tu as un podcast ou des podcasts préférés, peut-être en particulier des documentaires ou que tu aurais particulièrement envie de recommander aux ados ? Je suis désolée, il y a un chacson derrière moi. Pas de souci. J'en ai plein des podcasts préférés. Je vais regarder dans mon téléphone. Ou un documentaire qui devient qui t'a particulièrement marquée, peut-être qui était originale, justement, dans sa forme. Oui, il y a un que j'aime beaucoup qui est fait par Slate mais à l'époque où je ne travaillais pas pour eux donc ce n'est même pas pour vendre ma sou. C'est un podcast qui s'appelle 5262, mon enfance en Algérie. C'est une journaliste qui a interrogé son père sur son enfance entre ses 0 et ses 7 ou 10 ans. Enfin, il était petit. Il habitait en Algérie à l'époque où l'Algérie était colonisée par la France. Et il a dû fuir au moment de la décolonisation et de l'indépendance de l'Algérie. Et en fait, il raconte ses souvenirs d'enfance de l'Algérie et de cet épisode de la décolonisation qui a été un peu violent, surtout pour un enfant qui ne comprend pas forcément les enjeux politiques d'un point de vue sensoriel. Donc, il y a un épisode sur ses souvenirs gustatifs, un épisode sur ses souvenirs auditifs, un épisode sur ses souvenirs du toucher, un épisode sur les odeurs. Et en fait, il y a 5 épisodes. Et dans chaque épisode, l'angle, c'est un sens. Et c'est une super idée. Je trouve ça vraiment malin parce que moi, par exemple, si on m'avait dit « Tu vas écouter un documentaire sur la guerre d'Algérie ? » Le mec, il parle à une voix absolument incroyable parce qu'il raconte bien son histoire et ensuite, parce qu'il y a ce truc. En fait, le sensoriel, c'est universel. Donc, si vous parlez d'une couleur ou d'un goût ou d'une odeur à quelqu'un, on sait tous ce que c'est, à moins d'avoir un handicap ou une déficience. Mais si je te dis orange, tu vas avoir le goût d'orange dans la bouche. Donc, ça va emmener ton auditeur assez facilement dans ce que tu es en train de lui raconter. Je trouve ça très intelligent. Ça, c'est un documentaire que je recommande parce qu'il a un truc. Je trouve qu'il a une âme. Oui. On mettra le lien sur nos pages sur les réseaux sociaux et si tu penses à d'autres. Oui, j'en ai plein. Après, je ne sais pas si les participants au concours utilisent Twitter, mais si c'est le cas, j'ai un... Sinon, j'ai un link tree. Donc, c'est un truc où j'agrège toutes les recommandations de podcast que je fais. Et sur ce link tree, j'ai mis mes top podcasts 2019-2020 et tout. À chaque fois, j'explique ce que c'est comme podcast. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez un peu envie de l'écouter ou pas. Mais sinon, il y en a plein. Et si vous cherchez des recommandations, moi, c'est mon travail, j'en recommande tout le temps. vous allez venir voir sur Slate. Tu as fait un super calendrier de l'avent des podcasts, d'ailleurs. Oui, j'ai fait un calendrier de l'avent tout le mois de décembre avec une recommandation de podcast par jour. Après, attention avec les podcasts parce que parfois, on clique dessus et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ou de quoi ça parle. Et comme c'est plutôt destiné à un public adulte, parfois, il y a des podcasts avec des sujets très difficiles. En ce moment, il y a des très beaux podcasts qui parlent d'inceste, qui est un sujet dans l'actualité. Mais donc voilà, il faut faire attention et quand on est encore jeune, ne pas forcément cliquer sur tout sans regarder avant ce que c'est parce que parfois, il peut y avoir des témoignages qui sont un peu choquants. Donc, il faut faire attention. Et alors, une dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour la traduction d'une interview en langue étrangère ? Alors, oui. Le mieux, c'est de faire pour la partie vraiment genre comment traduire d'une langue à l'autre ou comment le mettre en scène dans le podcast. Comment le mettre en scène plutôt, je pense ? Parce qu'on risque d'avoir des participants qui sont à l'étranger et qui enregistrent des personnes qui ne parlent pas français. Alors, le mieux, c'est de laisser quelques secondes de l'interview dans sa langue originale, puis de baisser le son et de rajouter par-dessus la traduction en français, mais où on entend encore très légèrement en dessous la personne qui parle dans sa langue natale. ne pas la couper et ne pas mettre d'abord en anglais, puis la traduction en français parce que c'est chiant du temps. Donc, le mieux, c'est de la mettre en tapis en dessous de la traduction, mais que ça reste toujours audible. N'ayez pas peur, ça ne perturbe pas l'écoute. En fait, vous le voyez tout le temps, c'est fait comme ça tout le temps à la télé, à la radio. Et à mon avis, c'est très rare que vous vous disiez « Attends, je n'arrive pas à me concentrer sur le français parce qu'il y a le mec qui parle en espagnol derrière. Le cerveau, dès qu'il y a quelqu'un qui te parle dans ta langue natale, il va vers ça naturellement, donc ça passe bien. Parfait. Oui, alors pour terminer, moi j'ai trois questions qui sont un peu nos questions rituelles qu'on pose à toutes nos intervenances. La première, c'est qu'est-ce que ça a été pour toi d'être une femme dans le monde du journalisme et puis dans ton parcours en général, peut-être même dans tes études, est-ce que ça a changé quelque chose ? Moi, je suis encore une jeune journaliste, je suis sortie d'école il y a deux ans maintenant, donc je n'ai pas une très longue carrière derrière moi, je n'ai pas eu mille employeurs, donc je ne peux pas répondre pour toutes mes consoeurs. J'ai eu quelques petits soucis avec des vieux chefs un peu sexistes, mais comme je pense toutes les femmes dans leur carrière professionnelle à un moment ou à un autre, malheureusement. Mais sinon, je n'ai pas le sentiment que ça a été un frein particulier, aussi parce que je me suis dirigée vers du journalisme culturel, qui est un domaine très investi par les femmes. Si j'avais voulu être journaliste sur la bourse ou le sport, peut-être que ça aurait été très différent pour moi. Et aussi, je suis en presse écrite, donc il n'y a pas d'exigence physique ou de voix ou d'attitude. Donc voilà, ça gomme quand même pas mal d'inconvénients que peuvent rencontrer les femmes dans le journalisme. Sinon, moi, c'est un métier, je crois, sur les cartes de presse, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est un métier quand même où il y a beaucoup de femmes, mais c'est toujours pareil, il y a beaucoup de femmes, mais ce n'est pas forcément elles qui sont toujours au poste à responsabilité. Il est plus visible. Ça dépend, ça dépend. À la télé, il y a beaucoup de journalistes femmes quand même, ne serait-ce que des présentatrices de JT, etc., mais est-ce que dans la réalité, je pense que c'est quand même plus les hommes qui ont des postes de rédacteur en chef, de directeur de la rédaction, de chef de service aussi, puisque le journalisme c'est très hiérarchisé comme métier. Mais voilà, si le journalisme vous intéresse et que vous êtes une femme, vous pouvez y aller, la porte n'est pas close. Oui. Après, notre deuxième question, c'est est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as appris la parole ou vraiment il y avait quelque chose qui te tenait à cœur et tu t'es exprimée publiquement sur le sujet ? Ah, ça c'est une bonne question. Comme tout le monde, je pense que j'ai fait des exposés en classe ou ce genre de choses où je prenais la parole. J'ai toujours eu le petit stress de prendre la parole en public, mais ça a toujours été aussi un plaisir. La première fois où j'ai pris la parole, je ne sais pas. Après, ça peut être aussi par écrit, sur les réseaux sociaux, la première fois que tu as appris. Il y a une fois par exemple qui m'a beaucoup marquée, j'étais stagiaire à Télérama et ils ont un format un peu édito qui s'appelle l'humeur du jour où chaque jour pendant la conférence de rédaction, ils décident d'un sujet d'actualité dont ils ont envie de parler et sur lequel ils veulent prendre partie. Et j'ai proposé un sujet sur les féminicides conjugaux, donc les femmes qui sont assassinées par leurs conjoints. Moi, les violences conjugales, c'est un sujet qui me touche et sur lequel j'aime beaucoup travailler. Et ils ont dit oui et donc moi, j'étais une petite stagiaire et je publiais non seulement un papier dans Télérama, ce qui ne veut pas rien dire et en plus, un papier éditorialisé donc où je donnais mon avis et je ne donnais pas mon avis en tant que moi, Mathilde, les lecteurs, ils allaient recevoir ça comme Télérama donne son avis. Donc, j'avais une vraie pression où j'avais super peur de mal faire et de... Voilà, je me suis beaucoup demandé à quel point il faut que je me mouille parce que du coup, ça implique le journal derrière et au final, j'ai publié ce papier et il a été très bien reçu. Donc, j'en étais très fière. C'est la première fois où je prenais... pas la parole, mais où je prenais position sur un avis, une opinion en tant que journaliste et non pas en tant que moi. Celle-là, elle m'a beaucoup marquée. et la dernière question, c'est si tu étais ado aujourd'hui, qu'est-ce qui te donnerait envie de prendre la parole ? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers ? Oui. Il y en a plein. Après, c'est peut-être un peu bateau, mais tous les enjeux liés à l'écologie, quand on voit qu'il y a une petite nana comme Greta Thunberg qui arrive à, en tout cas, à brasser plus de vent et à faire plus de... faire bouger un peu plus les choses et entendre la voix des jeunes là-dessus, moi, ça m'impressionne et j'ai énormément d'admiration. On peut être d'accord ou pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais je trouve ça super important de prendre la parole en public. Ça fait peur, mais je pense qu'une fois que tu l'as fait, tu te rends compte qu'il y a des gens pour t'écouter et qu'il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas légitime pour prendre la parole. À partir du moment où on a un argumentaire construit sur ce dont on veut parler, on peut y aller qu'on soit un homme, une femme, jeune, vieux. Tout le monde est légitime. Je pense que ce serait sur les enjeux de l'écologie et sur les enjeux qui sont liés à la place des femmes dans ce monde. On est quand même 52% de la population mondiale et on a encore beaucoup de freins dans plein de domaines, que ce soit dans le monde professionnel, dans la sphère familiale. Vous, dans vos familles, qui fait les courses, qui paie la lessive, qui vient vous chercher à l'école. Plein de choses comme ça où je pense que c'est non seulement important de les regarder en face, même si ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est aussi important de prendre la parole là-dessus, même au sein de la sphère familiale et d'aller dire à ses parents, tiens, c'est marrant, c'est toujours maman qui prend rendez-vous chez le médecin. Peut-être que papa, tu pourrais t'investir un petit peu plus. Voilà. il n'y a pas besoin forcément d'aller faire des manifs dans la rue et d'avoir des millions d'abonnés pour pouvoir parler d'un truc, parfois juste dans son cercle proche, aller voir ses parents, ses amis et essayer de faire qu'on est dans un monde un petit peu moins nul. Très bien. Merci beaucoup Mathilde pour tes super conseils. J'espère que ça aura aidé celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas, après vous êtes là le concours, mais s'il y a d'autres questions que quelqu'un n'a pas pu me poser ou voilà, vous pouvez me les transférer, j'essaierai d'y répondre au mieux. Ça marche. Pour guider tout le monde et puis bonne chance à tous et à toutes pour vos podcasts. On en profite pour vous annoncer en avant-première que Mathilde sera l'une des membres du jury du concours. C'est ça, j'aurai la chance de tous vous écouter. Je n'ai pas trop de doutes que si vous avez fait cette démarche, c'est que vous avez quelque chose à dire. Donc, allez-y à fond, éclatez-vous, amusez-vous, il n'y a pas un enjeu de dingue, donc amusez-vous et vous allez voir que vous êtes tout à fait capable.